Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre des équations. Alors, pas vraiment apprendre, parce que tout ce qu'on va voir ici, ce n'est qu'une petite révision de tout ce que tu dois savoir sur la résolution d'équations. Alors, on va quand même rappeler l'objectif principal de la résolution d'équations. Eh bien, résoudre une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu. L'inconnu, qui la plupart du temps, on le voit ici, est noté x. Eh bien, autrement dit, résoudre une équation, c'est trouver x. x, c'est à la fin, avoir x égale un nombre. Je ne sais pas à quel nombre, mais c'est d'avoir x égale un nombre. Et ceci, il faut bien l'avoir en tête, parce que si l'objectif est d'avoir x égale 3, par exemple, eh bien, ça veut dire que là, il va falloir isoler x tout seul, à côté du signe égal, et là, avoir un nombre. Et ceci, on va y arriver grâce à des techniques algébriques sur les expressions qui comportent des inconnus. Eh bien, commençons. Avec cette première équation, x moins 3 égale à moins 16. Donc, je rappelle, je voudrais avoir x égale un nombre. Le problème, c'est que là, j'ai un petit moins 3 qui m'embête. Si je n'avais pas ce moins 3, j'aurais bien x égale un nombre. Eh bien, allons-y tout de suite. On va commencer par se débarrasser de ce moins 3. Et pour cela, je vais rajouter plus 3 de chaque côté de l'égalité. Si deux quantités sont égales, forcément, ces mêmes quantités augmentées de 3 restent égales. C'est bien ce que j'ai fait ici. J'ai rajouté plus 3 et moins 3. Mais dans quel but ? Eh bien, dans le but de pouvoir me débarrasser de plus 3 et moins 3, car plus 3 et moins 3, ça fait 0. Et du coup, j'ai ici, x est égal à moins 16 plus 3. J'ai donc x égale presque un nombre. Reste à calculer ce nombre. x égale moins 16 plus 3, moins 13. La première équation est résolue. Passons à la deuxième. 14x est égal à 7. Comme tout à l'heure, je veux avoir x égale un nombre, mais j'ai un petit 14 ici qui m'embête. Eh bien, on va s'en débarrasser. Et pour cela, on va diviser à gauche et à droite par 14. Pourquoi ce choix ? Parce que 14 sur 14, ça fait 1. Du coup, tout disparaît. C'est parfait. Et comme ça, j'ai x égale un nombre. C'est bien ce que je voulais. Reste ici une petite simplification à effectuer. 7 sur 14, on ne va pas le laisser comme ça quand même. On divise en haut et en bas par 7, ça nous fait un demi. Terminé. Troisième équation. 1 tiers de x est égal à 5. Ah, là, c'est embêtant. Maintenant, j'ai 1 tiers qui est collé à ce x. Je voudrais me débarrasser de ce 1 tiers. Eh bien, tout à l'heure, pour se débarrasser ici d'un facteur, on a divisé. Eh bien, là, on a ici une division. On va multiplier. Ici, c'est comme si j'avais une division par 3. Eh bien, je vais multiplier par 3. Comme ça, j'aurais dû 3 fois 1 tiers. Et 3 fois 1 tiers, ça fait 1. J'ai le droit de multiplier par 3 ici. Si deux grandeurs sont égales, 3 fois ces grandeurs sont toujours égales. Donc, j'ai multiplié à gauche et à droite par 3. Dans le but de me débarrasser ici de tout ça. Eh bien, il me reste x est égal à 5 fois 3. J'ai bien x égale un nombre. 5 fois 3, 15. Donc, x égale à 15. Terminé. Quatrième équation. Ah, plus embêtant de celle-là. Alors là, j'ai carrément... J'ai un mélange de celle-ci et celle-ci. Eh bien, si j'ai un mélange de celle-ci et celle-ci, moi, je vais faire également un mélange des deux méthodes. C'est-à-dire que pour me débarrasser de mon 5 ici, je vais en haut multiplier par 5. Et pour me débarrasser de mon 4 ici, je vais en bas multiplier par 4. Autrement dit, je vais multiplier par l'inverse de 4 cinquièmes. Or, on sait qu'un nombre multiplié par son inverse, ça fait toujours 1. Alors, tout de suite, on va multiplier de l'autre côté aussi. Sinon, comme avant, ce n'est pas égal. De cette façon-là, j'ai donc 5 quart fois 4 cinquièmes de x. Parfait. Eh bien, les 4 partent ensemble. Les 5 partent ensemble en diagonale. Il me reste tout simplement x. C'est ce que je voulais. J'ai donc x égale un nombre de multiplié par 5 quart. Pour le reste, c'est du calcul. Eh bien, 2 fois 5 quart, ça fait 2 fois 5, 10, 10 quart. 10 quart, ça se simplifie quand même. C'est 5 demi. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada